Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Petit froid de canard ce matin sur Ajetemau en Nouvelle-Aquitaine. Du canard, il va en être question, car je suis au grenier des gastronomes, une société spécialisée dans les produits autour du canard, où je vais retrouver Aurélien. Salut Aurélien ! Bonjour Henri, bienvenue au grenier. Merci beaucoup, tu vas bien ? Bien et toi ? Ça va super, merci. Je suis ravi de te rencontrer. Ton poste ici, c'est quoi ? Alors moi, je suis responsable production et approvisionnement ici, et je m'occupe également de la conception de nouveaux produits. D'accord, et des nouveaux produits, tu en as dans les mains, qu'est-ce que c'est ? C'est la saucissipolata pure canard, donc un produit dont nous sommes très fiers. Donc je peux te proposer d'aller voir comment c'est fabriqué ici. Eh ben super, avec plaisir. Allons-y. Alors racontons un peu le grenier des gastronomes, c'est quoi Aurélien ? Alors le grenier des gastronomes, c'est une PME locale, une PME familiale, qui a été créée en 2009, donc qui est spécialisée dans les bons produits du quotidien en base de canard. Donc le but, c'est de réinventer un peu le marché vieillissant du canard, en faisant de nouveaux produits qui sont bons, comme la saucisse pure canard, le chromeski, ou le haché pure canard pour les bons burgers de la maison. Tu ne peux pas me faire plus plaisir, je suis un inconditionnel du canard. Tous les produits arrivent en palette, filmés, et sont enregistrés informatiquement pour des questions de traçabilité, savoir l'origine, l'éleveur. Alors justement, ces produits, ils viennent d'où ? Ils viennent de quelques éleveurs qui sont situés autour du grenier des gastronomes, dans un rayon de 50 km, on va dire. Donc ce sont des produits IGP Sud-Ouest ou Labelle Rouge. Donc vous travaillez vraiment avec les producteurs locaux ? Voilà, c'est le but. Toi, tu as quel âge, Aurélien ? Moi, j'ai 29 ans. Et tu es là depuis combien de temps ? Depuis 8 ans. Donc c'est ton premier boulot à la sortie des études ? Tout à fait. Alors tu es arrivé ici comment ? Je suis arrivé ici par le biais de l'alternance. J'ai fait 2 ans de licence biologie générale, et un master production en transformation agro-industrie, en alternance au grenier des gastronomes. Ça te vient d'où cette passion du canard ? Je suis né dedans puisque ma famille est productrice de canards, donc de l'élevage jusqu'à la transformation. C'est pour ça, destiné à ça. Tu es tombé dans le canard quand tu étais petit ? Tout à fait. Alors moi, complètement novice dans ce milieu, par exemple, en combien de temps je peux être opérationnel ? On peut être opérationnel entre une semaine pour certains postes, jusqu'à un ou deux mois pour d'autres. Il ne faut pas se prendre la tête. Tout apprend facilement ici. Donc vous voyez, si vous cherchez un job, vous pourrez être vite formé ici. C'est un bon point quand même. Tout à fait. Bon, du coup, je peux faire quoi pour t'aider ? Bon, on va aller voir parce que maintenant que les saucisses sont prêtes, il faut aller les mettre sous vide et ils t'attendent. Donc voilà, on peut mettre nos saucisses. Donc là, il faut vraiment que j'aille au bout ? Oui, il faut essayer d'aller au bout pour que ça fasse une jolie présentation. Donc là, les petits morceaux qui s'en vont éventuellement, ce n'est pas trop grave ? Il faut éviter. Est-ce qu'il y a une saison pour le canard ? Alors, il y a quand même une saison, la saucisserie, comme toutes les saucisses, plus l'été pour les barbecues et les plantes-chats. Et après, on a quand même la saison du foie gras qui se fait plus pour les fêtes de Noël. Donc après, on met une plaquette pour faire joli par-dessus. On va en faire combien dans la journée ? Alors là, aujourd'hui, il y a 120 kg de prévus en saucisses. Il y a aussi des merguez et des hachés qui sont prévus. C'est aussi la merguez de saucisses de canard. La merguez sur canard, tout à fait. Et donc maintenant que la journée en production est terminée, on va repartir au bureau pour faire la deuxième partie de mon travail. Donc la planification de la journée à suivre et de la semaine prochaine. D'accord. Donc là, du coup, Aurélien, ici, on est dans ton bureau. C'est ça. Tu y passes à peu près combien de temps dans la journée ? On va dire que c'est 50% dans l'usine et 50% au bureau. Et du coup, tu fais la coordination entre les commandes, la gestion du flux et les équipes de production dans l'atelier. C'est ça. Les commerciaux passent par moi pour après que je puisse envoyer les productions à l'atelier. Et pour toi, les perspectives d'évolution dans la société au grenier des gastronomes, ce serait quoi ? Moi, continuer à évoluer, à progresser parce que je suis encore jeune. Donc, j'ai quand même pas mal de choses à apprendre. Et de continuer à faire développer l'entreprise pour qu'elle puisse s'épanouir et progresser encore et encore. Canard, bien évidemment. L'Inde, ma région natale. Vendredi, la fin de semaine quand même. Confit avec des frites le dimanche. Bon Aurélien, on est ici du coup dans la boutique de l'entreprise parce que vous proposez aussi les produits à la vente sur place. Tout à fait. Bon, est-ce que j'ai bien travaillé ? Je pense que oui. On peut mériter la dégustation. Cette fameuse saucisse de canard. Pas mal. C'est bon. Bon, maintenant qu'on se connaît bien, je peux t'appeler mon petit canard ? Ça peut se faire. Je plaisante. Merci beaucoup Aurélien de ton accueil. J'ai passé une super journée. Moi également. Si vous aussi, vous cherchez un job, n'hésitez pas à pousser les portes du grenier des gastronomes. Vous serez toujours bien reçu. Et d'ici là, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501